Bonsoir, chers spectateurs, bienvenue à l'émission d'Eosport International. Donc ce soir, Montréal Impact, le sujet Atlético de Madrid contre Barça, puis on va parler aussi un petit peu d'Orlando, puis de ses pénaltis magiques qui ont lieu aujourd'hui, je pense. Oui, effectivement. Donc voilà, on commence avec l'Impact. OK. Donc l'Impact a perdu hier 2-1 au départ de la Nouvelle-Angleterre. Une défaite crève-cœur, tandis que le score était d'égalité 1-1 avec 30 secondes à faire aux arrêts de jeu. La Nouvelle-Angleterre a marqué un gros but de Gustave au bout et l'Impact a perdu le match. Ça n'a pas été une si pire performance si on sait que la Nouvelle-Angleterre a une beaucoup meilleure équipe sur papier que l'Impact. Les dix dernières minutes ont été difficiles, mais sinon ça a été quand même un beau match pour nos joueurs de Montréal. Oui, donc la fin de saison, il nous reste encore juste un match au mois de décembre contre Olympia pour la Ligue de Champions. Mais en général, une bonne saison d'Impact? Oui, une très bonne saison, mais c'était un peu difficile, mais on s'est qualifié pour les séries pour la première fois depuis 2016, et ça c'est déjà bien. Et on a perdu le match, on avait des absences clés. Quand tu parles de Vanyama, Raïtala, même Lapalainen, Piette. Piette aussi, il n'était pas là. C'est sûr que ce serait plus dur de gagner. Mais quand même une bonne performance. Et je pense récemment que la Nouvelle-Angleterre avait mérité de gagner le match, car plusieurs fois, ils ont tiré, que ce soit par-dessus le but, ou Diop a arrêté les tirs. Donc, ils ont joué mieux qu'à l'Impact. Oui, exactement. Puis pour la saison prochaine, est-ce que tu garderais tous les joueurs, ou tu changeras un petit peu l'équipe? Je pense qu'il faut garder la même équipe. On a un bon squad, une bonne équipe, des bons joueurs, je trouve, quand même, quand même. Peut-être qu'il faudrait un peu, peut-être rajouter un milieu de terrain, peut-être. Oui, exactement. Et même, je trouve, un attaquant, des fois, je trouve qu'Anthony Jackson amène à la misère un petit peu. Mais c'est correct avec Kyoto, Boyan, Maison Toi. Maison Toi, c'est quand même un bon attaquant. Et Moustapha Kiza qui me satisfait. Mais, en tout cas, ça a été un beau dernier match de la saison. Mais c'est vraiment dommage qu'on a perdu avec 30 secondes à faire. Exactement. Puis, parlons un petit peu aussi de ce magnifique spectacle qu'on a vu ce soir à Atletico-Barça. Donc, Atletico a gagné en zéro. Alors, c'est quoi ton commentaire? Comment tu as vu le match? Cet après-midi, oui, ça a été un très, très, très bon match. L'Atletico Madrid qui l'a emporté en zéro face au FC Barcelone, qui ne va vraiment pas bien. Et un but très bizarre de Yannick Carrasco, Ter Stegen qui sort. Il est presque près du milieu de terrain. Et vous devez voir ce but sur YouTube. Ça a été incroyable. Et Carrasco qui l'envoie en légende de Ter Stegen. Et qui a ensuite une cage complètement ouverte. Et qui met le ballon au fond du fil. Oui, Barça à la misère. Un petit peu, cette saison, ça ne va pas très bien. Une très mauvaise saison pour le FC Barcelone de Lionel Messi, qui ne performe pas du tout. Ça n'a pas été un très bon match pour eux. Ils n'ont jamais vraiment été dans le coup. Oui, quelques fois, des bonnes chances, mais pas assez pour menacer cet Atletico Madrid, qui est une très bonne équipe, qui est maintenant première en Ligue 1. Et c'est ça, très grosse victoire. Très bonne performance face au FC Barcelone. Première victoire depuis dix ans. Exactement, première victoire d'Atletico depuis dix ans dans la Ligue Corra Barça. Et à la fin, on va aussi discuter un petit peu de cette incroyable démarque. La folie Orlando. La folie complète. Une folie complète Orlando. Donc, le score était d'égalité 1-1 dans le match de la MLS aujourd'hui, entre l'Orlando City FC et le New York City FC. Donc, c'était égalité 1-1 après les prolongations. Donc, on avait besoin d'une séance de pénalty pour se départager. Et Orlando, bon, c'était une situation vraiment incroyable. Donc, le gardien Pedro Galese, qui doit arrêter un pénalty, un gros pénalty s'il arrêterait. Tandis que le score est 3-3 et il l'arrête. Mais après la révision vidéo, on voit qu'il était avancé de sa ligne début. Donc, il reçoit un 2-1 carton jaune. Et c'était son deuxième carton jaune du match. Donc, il reçoit un rouge. Mais Orlando a fait ses cinq changements au complet dans le match. Donc, il ne pouvait pas mettre leur deuxième gardien dans la séance de pénalty. Ce qui fait qu'on a utilisé un défenseur. Et le défenseur, après avoir alloué deux buts, a fait un arrêt et a permis à Orlando d'accéder au tour suivant. Et maintenant, l'Orlando City FC qui affrontera le gagnant du match entre l'Union de Philadelphie et Nashville. Parfait. Donc, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Bye bye.